Boire l'eau de mer a pour effet de nous déshydrater. Il ne faut donc pas la boire à cause du ciel. Mais comment ce ciel est apparu dans la mer? Quand la Terre était encore jeune, moins d'un milliard d'années, les éléments chimiques se sont mélangés et réagencés. De l'eau s'est formée et elle a naturellement coulé dans les vallées à la surface de la planète pour former les océans. S'il y a bien une chose qui rend l'ossie particulière et importante, surtout pour la vie, c'est sa capacité à dissoudre un très grand nombre d'éléments chimiques. Parmi ces éléments, le sel a été arraché des roches, dissous et a fini dans l'océan. Quand l'évaporation se produit en mer, seul l'eau passe à l'état de gaz dans l'atmosphère. Le sel reste dans l'océan. Lorsqu'il s'est mis à pleuvoir sur Terre, l'eau douce de la pluie dissout les minéraux présents sur les continents et le transporte jusque dans les océans. Les ions minéraux, dont le sel de table, le chlorure de sodium, se sont donc concentrés dans les océans. Aujourd'hui, le sel de table est généralement du sel de mer, produit dans des marais salants. On laisse de l'eau de mer arriver dans un bassin à l'ématère que l'on ferme ensuite et dont on laisse l'eau s'évaporer. Le sel restant sur place, il suffit de le récolter. Certaines régions du monde sont célèbres pour leur sel gemme, c'est-à-dire minéral. La ville de Salzbourg en Autriche, par exemple, porte un nom référent au sel. Littéralement, château de sel. Le sel ici, extrait de mine loin des océans. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un like, laisser un commentaire et pourquoi pas la partager. A très bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501